Précédemment, dans le premier épisode, nous avons découvert les bases de DZ. Ainsi que la journée, il fallait se méfier des zombies, qui vous repèrent très facilement. Mais maintenant, la nuit, il va falloir se méfier des joueurs, principalement. Va-t-on survivre ? Est-ce qu'on va enfin trouver une arme principale ? La réponse dans cet épisode. Sous-titrage ST' 501 Comment bien débuter sur DZ. Et donc, l'épisode 2, on se retrouve la nuit. Et je viens juste de me connecter. Et donc, là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Au pire, avec YouTube, j'augmenterai la luminosité. Là, vous entendez, il y a un sniper qui tire à fond. Alors, où ? Je ne sais pas. En tout cas, ce bruit, c'est une pure arme qu'il a. Je crois que c'est un DMR. Je ne suis pas sûr. Ou alors, il a vraiment une grosse arme. Alors, je ne sais pas où il est, mais c'est assez dangereux. Donc, vous voyez, il fait noir, nuit noire. On ne voit que DAL. Oula, j'ai vu une lumière blanche là-bas. Je ne sais pas où. Donc, on va descendre. Donc là, vous voyez, là-bas, il y a des feux, en fait. Là, il y en a un aussi où on peut allumer, en fait. Et du coup, ça fait un peu d'éclairage. Ça attire les zombies, etc. Donc, sachez que les zombies sont attirés par la lumière. Alors, ils sont attirés par les flares. Donc, c'est les grandes lumières rouges. Attendez. Parce que là, en fait, le problème, c'est si je lance, le joueur va pouvoir me repérer. Le sniper, je ne sais pas où il est. Il est peut-être planqué là-haut. Il va voir où je suis, en fait. Dans quel endroit où je suis. Il va pouvoir peut-être me tuer. Et je n'ai pas envie de mourir, quand même. Ça serait dommage. Donc, on va peut-être éviter pour le moment. Ouais, c'est vraiment un DMR qu'il a. Je reconnais le son. C'est assez violent. Par contre, où il est, je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Écoutez, j'ai des jumelles ou pas ? J'en avais trouvé, non ? Non, je n'en ai pas trouvé. Dommage. Donc, on va descendre. Alors, les schèmes light, ça, je peux vous en mettre. Ce sont des toutes petites lumières, en fait. Très sympathiques. Je vais relancer. Hop. Je crois que c'est couleur rouge, voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait, en fait. C'est une toute petite lumière. Alors, au bout de 50, 100 mètres environ, je ne sais pas exactement. Putain, l'autre, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait un carnage. Bref. 50, 100 mètres, en fait, la lumière disparaît. Et il y a seulement un tout petit point rouge pour la schème light. Donc, par exemple, si le sniper est là-bas, il ne va pas pouvoir. Il va juste voir un petit point rouge s'il zoome vraiment et qu'il voit bien. C'est très dur à voir, mais ça permet aussi... Ça peut se voir. Moi, j'en ai déjà repéré des joueurs de loin comme ça, avec une petite lumière rouge. Donc, ça, c'est sympa pour se déplacer. Vous voyez où vous marchez, en fait. Bon, même là, si j'ai un peu augmenté le contraste et la luminosité, parce que sinon, c'est un peu difficile. Alors, pour descendre les échelles, là, c'est dès que vous voyez ce petit triangle vert, vous faites un clic souris du milieu. Donc, avec la roulette, vous cliquez au milieu et puis vous descendez direct, normal. Voilà. On va descendre tranquillou. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, je vais vous montrer. Attendez. Comment je fais ? Ah, voilà. Ah ouais. En fait, la flashlight, elle remplace le pistolet et comme ça prend déjà la place, on va éviter de faire n'importe quoi. Parce que des fois, il y a quelques problèmes d'inventaire. Quand vous faites des choses comme ça, ça peut virer, en fait, ça peut détruire le pistolet, vu que vous vous remplacez avec la flashlight. Ça peut buguer. Donc là, comme nous sommes sur un autre serveur, un serveur allemand, je crois. Il y a peut-être de nouvelles choses par rapport à la dernière fois. Parce que sachez que les tours, elles spawnent. Alors là, je vois qu'il y a des munitions. Grenade fumigène, ça, c'est intéressant. Alors, verte, par contre, dans noir, elle sera noire. C'est-à-dire que les joueurs la verront à peine. Et c'est pas intéressant. La nuit. Alors, chargeur M9. Ça, c'est un pistolet, un revolver MP9. Je sais plus. Oh, il y a de la viande ! Comment ça se fait ? Je pense que c'est un joueur qui l'a déposé. La viande, là, elle est crue. Je ne peux pas la manger. Il faut que je la fasse cuire sur un feu. Alors, si on trouve des allumettes. J'ai du bois, je crois. Non, je n'ai pas de bois. Mais bon, le bois, ça se trouve facilement. Ça pourrait être possible. On pourrait se cuire ça. Et du coup, en fait, ça remonte beaucoup. Ça remonte 800, 100, je crois, quelque chose comme ça, la bouffe comme ça. C'est assez intéressant. Chargeur DMR. Hop. Aussi, la dernière fois, quand je me suis déconnecté, la barre de faim et de soif était sûrement très basse. Elle était à peu près rouge. Et là, vous voyez, elle a augmenté. En fait, quand vous déconnectez, pendant un petit moment où vous reconnectez, tout revient à zéro. Sinon, ça serait un peu abusé si vous n'avez rien. Et dis donc, le chargeur DMR, j'en ai beaucoup. Si j'en trouve, franchement, j'aurai beaucoup de chance. Alors, pour vous dire, le heat pack, c'est pour se couvrir, en fait. Quand vous avez froid, bon, je vous l'ai dit dans le premier épisode, ça n'arrive pas souvent. Mais sait-on jamais ? Alors, on va aller par là. Ici, il y a beaucoup de soins. Je vais vous montrer ce qu'on peut avoir. Et là, non, il n'y a que des canettes vides. Donc, dès que vous voyez un truc marqué empty, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. C'est en anglais. C'est normal. Donc, ne vous embêtez pas, moi. Putain, il n'y a rien dedans, en fait. Oh, je suis digue. Il y a quoi ? Alors là, il y a du blood, voilà. Donc, vous pouvez donner seulement aux amis. Penkiller, on avait déjà vu. Bandage aussi. Tout à l'heure, on a vu une espèce de stylo jaune qui s'appelle Epipen. Donc, ça, en fait, c'est quand vous pouvez tomber dans le coma. Là, voilà, ça, Epipen. Donc, en fait, quand vous tombez dans le coma, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez même pas quitter le jeu. Vous ne pouvez pas appuyer sur échappe. Et vous devez attendre le temps que ça se finisse. Donc, des fois, ça arrive quand il y a des zombies. Vous n'êtes pas dans la merde. Et ça, en fait, vous pouvez l'administrer à un autre joueur. Et il se relèvera de son coma. C'est magique. Enfin, on appelle ça un coma, mais bon, ça ne dure pas longtemps. Ça peut durer... Ça dépend. Des fois, il y en a qui durent... C'est un peu aléatoire. Il y en a qui durent deux secondes et d'autres qui durent... Qui peuvent durer cinq minutes. Mais ça, c'est vraiment quand vous n'avez plus de sang et que vous avez pris un gros coup. Ce qu'on appelle aussi... Ce que ça... Plutôt, ce qu'appelle Attila, il l'appelle comme ça. Ça s'appelle le coma du cheater. En fait, quand vous faites poursuivre par plein de zombies. Et que vous vous faites échappe, abandonnez, vous vous déconnectez. Du coup, en fait, les zombies vous lâchent. Et comme ça, vous survivez. Voilà, vous survivez, on va dire ça comme ça. Par contre, quand vous reconnectez, vous avez le coma du cheater. Donc, c'est le coma le plus long. Donc, vous avez bien cinq minutes à attendre. Tout simplement. C'est ça, la baise. Et comme Attila le fait très souvent. Et bien, voilà. Donc, là, vous pouvez la remarquer. Sur les côtés, regardez. Il y a un de vue. Vu qu'il fait noir, ça paraît logique. Quand vous vous déplacez, vous faites aussi moins de bruit. Tout simplement. Et quand vous vous couchez au sol, vous êtes invisible. Vous pouvez... Voilà, marche. Vous pouvez ramper au milieu de la route. Ah, vous faites un de bruit quand même. Ah ouais, ça, ils ont changé. Donc, voilà. Vous pouvez presque courir. Bon, évitez quand même. Parce que là, je fais beaucoup de bruit. Mais sur l'herbe, vous avez quand même beaucoup moins de vue. Et c'est ça qui est sympa aussi. Là, on peut regarder par la fenêtre, voir s'il n'y a rien dans cette maison. S'il n'y a pas de joueurs, plutôt, j'ai envie de dire. Là, il y a des lumières. Ouais, mais c'est le feu, je pense. Parce qu'on a entendu le carnage tout à l'heure. Et j'ai très peur quand même. Je ne suis pas rassuré, chers amis. Donc là, on a des flares. On en a trois, dis donc. Et un couteau pour dépecer. Donc, en fait, quand vous tuez des vaches, des moutons dans les prairies, ça vous donne de... Tout simplement des côtelettes, comme ça, que vous devez cuire avec du feu et des allumettes. Excusez-moi. Un peu de but de coca avant. Ça n'aide pas. Petit commentaire en live, en plus. C'est un peu à la classe. Ok. Donc, là, on va essayer... Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que j'ai un peu peur, là, avec le joueur qui est dans le coin. C'est assez flippant. Où est la nuit ? En plus, il n'y a pas beaucoup de zombies. Je pense qu'en fait, avec le bordel qu'il a fait, il a agro toute la ville et il a tous tué. C'est pour ça qu'il a fait un gros bordel. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun zombie sur notre route. On a bien de la chance. Il ne faut pas se plaindre. Alors, sachez que les zombies, ils sont seulement dans les villages. Seulement, dès qu'il y a une habitation, par exemple, si vous promenez au milieu d'une forêt, vous voyez une cabane. Alors, là, arrêtez-vous direct. Ça veut dire qu'il y a un zombie dans le coin et dans la forêt. Pour le repérer, ce n'est pas toujours facile. Vous voyez, des fois, il y a quelques petits soucis d'affichage. Des fois, ça éclaire plus ou moins. Ce qui est un peu un désavantage aussi, je vais vous montrer. C'est dans les options vidéo. Vous pouvez monter correction gamma, luminosité à fond. Et là, vous voyez bizarre. Vous voyez blanc, vous voyez bien les joueurs. Mais bon, c'est moins RP. Vous êtes moins dans le jeu. Et c'est un peu dommage de jouer comme ça. Mais bon. Des fois, sinon, vous pouvez vous poser des questions quand un joueur vous tue dans le noir, noir, noir. Vous ne le voyez pas. Et lui, il vous voit. Et bien, tout simplement, il utilise le contraste et la luminosité. Mais bon, je trouve ça dommage quand même. C'est un peu moche. Ok. On va essayer de monter sur la loge. J'ai un peu de mal à parler. En plus, il est encore... Je ne sais pas quelle heure du matin. Et j'ai la gorge sèche. C'est horrible. Il faudrait que je prenne un truc à boire. Ok. Donc là, vous voyez, c'est une toute petite... Un tout petit tuyau. Je ne sais pas trop comment elle fait pour monter. Mais quand on ne le sait pas. Nous, en plus, c'était en pur hasard. Puis, poulala. Pur hasard. Pur hasard. Je crois que j'ai un peu de mal à parler. C'était avec Valdo et Attila. On ne connaissait pas encore la correction gamma et la luminosité. Et donc, on marchait dans le noir. On rampait. Et puis, d'un coup, Attila a attiré un zombie qui commençait à nous attaquer. On était là, vite, vite, vite. Et en fait, on était collés au mur. Et là, on voit qu'on pouvait monter sur quelque chose. Et c'est Valdo qui a découvert ça. Et du coup, on est montés là-haut. On était tranquille. Et les zombies, ils ne montent pas. Et c'est un très bon spot de sniper. Franchement. En plus, il y a quelques loot au-dessus. C'est sympa. Ça fait un peu de bordel quand on marchait là-dessus, par contre. Mais bon. Ouais. J'ai l'impression qu'il y ait du bordel. Non, il n'y a pas d'affaires, j'ai l'impression. Dommage. Souvent, les gens, ils se planquent dans les bars, comme ça. Donc, en fait, le truc, c'est dans la nuit, il faut plus la nuit s'inquiéter des joueurs plutôt que des zombies. Parce que là, j'avance dans la nuit, vraiment dans le noir. Parce que si je lance des flares, ou si j'utilise ma flèche light, etc. En fait, les joueurs vont me voir de très très loin, effectivement. Et c'est ça le problème, en fait, la nuit. C'est que vous voyez, vous vous faites repérer de très très loin. Donc, il faut s'habituer au noir, comme là. Et vraiment avancer discrètement, sans faire du bordel, sans tirer, là, comme l'autre des mers, tout à l'heure. C'est ça qui peut vous faire tuer, en fait. Lui, il a juste à se planquer, il reste dans le noir, vous ne le voyez pas. Si vous êtes dans la lumière, il vous visez, vous êtes mort. Donc là, on va lancer une flare pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, j'ai couru. Vous voyez, ils m'ont entendu les zombies. C'est dommage. Je vais la lancer devant l'hôtel, là, voilà. Allez, hop. Alors aussi, il faut faire attention avec ça. Parce que du coup, le joueur va être attiré par la lumière, sauf que ce ne sera pas de moi. Par contre, si par pur hasard, ça m'est déjà arrivé, un joueur regarde dans vos directions et que vous lancez la flare, il va voir d'où est venue la flare. Et là, vous êtes spotted. On peut dire que vous êtes mort. Et ouais, donc c'est vraiment super stratégique. Il faut vraiment faire attention à tous vos faits et gestes. Il faut bien tout contrôler. Et il faut avoir de la chance aussi, j'ai envie de dire. Il faut vraiment avoir de la chance. Bon, là, c'est dommage, il n'y a pas de joueur d'habitude. On est un peu plus que ça. Bon, il faut dire qu'il est assez tard. Des fois, on voit des gens se déplacer avec des flares, etc. Mais c'est assez marrant de les chasser, de leur faire peur. Parce que vous avez un chat aussi, communication directe. Et vous appuyez sur verrou image. Vous voyez le petit micro. Donc, en fait, tous les joueurs qui sont autour de moi peuvent m'entendre. Ça se trouve, là, ils m'entendent quand je parle. Ce sera un peu con. Et en fait, plus le joueur est éloigné, moins il va vous entendre. On a essayé avec Valdo. Et en fait, plus on s'écarte, moins le son est fort, etc. Et c'est vraiment très réaliste. Et donc, des fois, quand je rencontre des joueurs, je suis là, friendly, friendly, on est amis, etc. Et franchement, c'est sympa comme concept. Avant, il y avait un chat, mais laisse tomber le flou que c'était. Et franchement, c'est une très bonne idée de ce qu'ils ont fait. C'est super réaliste, tout simplement. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner. Ouh, j'ai eu peur. Il y a une ombre que j'ai vue là-bas bouger, mais en fait, c'est comme je me déplaçais, ça bougeait avec. C'est con, mais... Voilà. Là, je peux descendre, il y a une petite rambarde. Bon, après, je connais le jeu par cœur, c'est normal. On va retourner un peu à la caserne. C'est là qu'on trouve des armes. Parce que je n'ai toujours pas de dame principale. Ça, c'est vraiment dérangeant. Parce que c'est au pistolet, ça ne tire pas loin. Et pour viser la tête, c'est assez difficile. Oh. Il y a un zombie juste à côté. Vite. Ah, il m'a repéré. Vite, il faut que je cours. Allez, lève-toi. Lève-toi, Nat, vite. En mode de stress. Donc, des fois, vous pouvez comprendre que dans ce jeu, on peut très souvent être en stress. Là, vous voyez, je suis sur le trottoir. Je ne fais que deux de bruit en pleine nuit. Là, attendez. Il faut que je me baisse un peu. Parce que sinon, je vais vraiment tout attirer toute la ville. J'ai qu'un chargeur. Il faut que je fasse attention. Donc, vous voyez, on peut être en moment de stress quand il y a des joueurs. Parce que si vous avez full stuff, vous pouvez tout perdre à cause d'un autre joueur. Alors que si vous faites une connerie, si vous avez FK et qu'ils vous trouvent, dès que vous mourrez, voilà, c'est ça qui est chaud, en fait. C'est pour ça que des fois, on est sur Mumble et que les gens, ils arrivent et ils font coucou. Et voilà, on hurle. On a tellement peur, on ne s'y attend pas. Parce que voilà, ce jeu met vraiment en stress. C'est horrible. Je n'ai jamais autant stressé sur un jeu pour survivre, quoi. Parce que quand vous mourrez, au bout de 5 heures de jeu, je pense, c'est pas que je pense, c'est que vous avez les boules. C'est obligé. Qui n'aurait pas les boules de perdre son personnage avec... Oh, en plus, je suis en train de saigner, chers amis. J'ai l'impression que le zombie m'a perdu. Donc là, vous voyez, ma vie, elle se descend au fur et à mesure de 100 à 100 à cause d'un coup. Donc là, j'ai fait un clic droit et je mets mon mandage. Il faut attendre bien qu'ils finissent et qu'ils disparaissent dans le sac. Et que vous l'avez bien administré. Voilà. Donc là, je sais, là c'est la caserne. La caserne des pompiers, on trouve des armes. Donc là, je sais qu'il y a un petit passage. Voilà, juste en dessous. Là, on va s'accroupir. Et là, on peut passer. Il y a quelques endroits comme ça, sous des murets, on peut passer. Un petit trou. C'est très utile. D'ailleurs, là, on a changé de serveur. Là, on va pouvoir passer, dans l'autre épisode, je crois qu'il y avait des barbelés qui nous bloquaient. Là, on va pouvoir passer. Ça, c'est cool. Donc là, il y a des zombies devant. Faites attention. Oh, ils en ont mis ici maintenant. Ils sont chiants. Faites attention aussi, il y a une tour. Et en fait, on peut monter tout au-dessus. C'est aussi un bon spot de snipe. C'est un peu la merde. Il y a des mouches. Donc, il y a des cadavres sur les côtés. Vous pouvez aussi cacher les corps. Ça, c'est intéressant en fait. Parce que souvent, quand vous passez et que vous entendez des mouches, vous voyez des corps, vous savez qu'un joueur est passé. Et peut-être pas loin, d'ailleurs. Donc, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je cache les corps et que je ferme les portes. Et si, en fait, je reviens à cette position et que je vois quelque chose a changé. Eh bien, c'est qu'un autre joueur est passé et qu'il n'est pas loin. C'est ça, souvent, la technique que j'utilise. Donc là, c'est des munitions inintéressantes. Stanag, etc. Ça, mais pas utile. Qu'est-ce qu'il y a ici ? AKM, grenade fumigène verte. On prend au cas où. Qu'est-ce qu'il y a ? Des mers encore ? Et vous voyez, j'ai quatre chargeurs de des mers. Il faut que j'en trouve un, c'est pas possible. Ça serait vraiment bien, d'ailleurs. Ok, donc là, on va exploiter un petit bug pour monter sur le toit, en fait. Sinon, vous devez sortir dehors et il y a des échelles pour monter. Sauf que là, quand vous mettez là, il y a une petite échelle derrière et vous pouvez traverser le mur. Bon, voilà, c'est une petite astuce à savoir sur les casernes. Voilà, je sors ici. Donc, on va monter en haut. J'espère qu'il n'y a pas un joueur. Je n'ai pas regardé. Mais comme ça, on aura un petit point de vue. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et je vais attendre pour tourner le troisième. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez voir, ce que vous attendez de ce tuto. Ce tuto, ce comment bien débuter sur DZ. Si vous voulez que je monte, j'aille voir des villages, j'aille voir d'autres bâtiments. Peut-être qu'on essaye de trouver une voiture. Si vous voulez que je joue de nuit ou de jour. Si vous voulez que Valdo, Attila rejoignent ou encore une autre personne de l'Anatef. On a Rob aussi et quelques recrues qui ont accès. C'est à vous de me dire pour la suite. Oula, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas. Voilà, retourne en arrière. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, chers amis. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. A la prochaine. Portez-vous bien. Salut, salut.